Qu'est-ce qu'il y a les gars ? Je vais mettre une autre arme, une bière, genre une lance et tout, pour ne pas casser la mienne en fait. On va mettre des carreaux, tu vois. Lourd et magique. Ce que j'aime bien en fait dans Dark Souls 2 comparé au 1, c'est que les sacs, les sacoches en fait, les carquois pour les flèches et pour les carreaux en fait, ne sont pas sur le personnage tant qu'on n'a pas un arc équipé. Si par exemple j'équipe un arc, hop ça apparaît. Et c'est toujours les flèches de gauche aussi qu'on a. C'est toujours les deuxièmes là. Donc si je mets ça, hop là. Je peux mettre les deux aussi. Voilà. C'est bien, c'est classe les deux, j'aime bien. On pourrait rester comme ça, tu vois. C'est sympa. Je n'ai pas une petite arbalète qui n'est pas très lourde, genre je peux utiliser. Ouais, la Direct 3 quoi. Qu'est-ce que je pourrais enlever ? Ah c'est embêtant parce que j'aurais bien voulu tiens avoir une... Voilà. Vu qu'on a des trucs. On va mettre ça. Hop là. Ah oui, il doit y avoir un pot au-dessus ou en-dessous. Est-ce qu'il y a qui rigole comme ça ? C'était pas comme ça avant. Donc ces pots, ça nous maudit. Donc faire gaffe. Faut juste les détruire. On peut leur tirer dessus et tout. Donc il n'y a pas de problème. On peut aussi... Ah oui, il faut des carreaux louris. Les légers, ça marche pas. Pour viser avec l'arbalète, il suffit juste de la tenir à deux mains. Et après ça marche comme un arc. Ah bah voilà, c'était le pot qui nous faisait chier. Là. Je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ces bois-là font beaucoup plus peur qu'avant. Je sais pas, mais je suis beaucoup plus dans l'ambiance. Il faut pas paniquer, il faut juste... Et on a qu'un truc. Pour l'instant, on va le garder. Ah bon, il y a un coffre ici. Ah bonjour. On va voir combien tu fais avec. Allez. Bonjour. Eux, ils font très mal. Quand ils tapent, ils font très mal. Et le truc, en fait, c'est que ça augmente votre... Greg ? Greg ? C'est quoi ça ? Ça augmente... Votre malédiction aussi. Et fait réduire les dégâts entraînés par les chutes. Waouh, c'est beau. Est-ce que je peux prendre l'arbalais de lourd ? Non. Ça ferait trop. Mais ça serait bien. Qu'est-ce que je fais ça ? Une 70.1. Si on fait ça. Voilà. On va tester un peu. Allez. Une pierre de Faroth, on en a un paquet. Bizarre qu'il y ait une statue juste sur un cadavre. Pourtant, le cadavre, il a l'air de rien tenir. Étrange. Il y a une statue devant un coffre. Ça, c'est emmerdant parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. C'est chiant. Oh, merde. Dors, je suis pas pion à ardor. Je me rappelle, c'est qu'il y a beaucoup de... Oh, la vache. Il y a beaucoup de... De trucs de malédiction dans cette zone. Bon, on va faire le tour pendant que... Ça descend. Oh, ils ont refait le piège. Oh, bien. Donc, oui, ça, c'est un piège. Avant, on voyait, en fait, des planches. On voyait les planches, plus ou moins, quand même. Mais là, en fait, ils l'ont retexturé. Vraiment, c'est vraiment comme si c'était le sol, quoi. Donc, pas mal, pas mal. C'est quoi, ça? C'est la queue de quelque chose? Oh, fantôme. Ah, oui. Ok, donc, deuxième statue avec un coffre ici. Donc, on avait vu qu'il y avait un papillon, ici. Ah. Oh, les... Waouh. Quelle précision. Ah bah... Voilà. Ça, c'est le second piège. Mais là, on va y aller, en fait. D'abord, on va faire le tour, quand même. Oh, notre pote. Il est là, maintenant. Ok, cool. On va voir ce qu'il y a dans les tonneaux, d'abord. Rien du tout. Parlons à notre copain. Oh, je me souviens. Oh, je me souviens. Ok, bon, il n'a plus rien à lire. On va retourner là-bas, d'abord. J'ai vu qu'il y a un fort homme. Sérieux, encore une pierre de Faros. Ça fait pas très classe, quand même, avec l'arbalète. Une petite, c'est plus la classe. Je vais garder la petite. Et remettre ça. Voilà. Comme ça, je peux faire des magies. Faux sombre. Faux sombre. Je crois que c'est une faux qui a été embibée des ténèbres. Ouais, une halbarbe. Faux équipier d'une âme personnalisée. Elle permet de porter des grands coups de taille disposant d'une bonne portée. Mais attention, ce type d'attaque vous rend vulnérable. Ouais, elle a un dégât ténèbre. Qui a été rajouté. Alors, ce scorpion, ne l'attaquait pas. Avant de lui parler, on va aller là-bas. On va voir ce qu'il se passe. Ah, on peut plus passer maintenant. Ah, putain. Il y en a tellement des. C'est emmerdant, putain. Parce qu'on avait plein de branches. Mais là, on n'en a plus qu'une. Alors, on ne peut pas lui parler. Il faut un ring qu'on a acheté. Ring des murmures. Un aneau porté par Roy, l'explorateur. Il permet d'entendre les voix intérieures des ennemis proches. Très pratique pour repérer les ennemis embusqués, entre autres choses. Nous sommes humains, nous sommes humains. Nous avons eu un master. Il nous a créé longtemps, longtemps. Il nous a créé longtemps. Il a été créé avec un flou fatal. Il a déserté ceux qui ont eu ce qu'il a fallu et qui se sont complètement marqués dans l'héritage. Finalement, il s'est rendu mal. C'était à la pique de cette malheur qu'il a mis des petits créatures étranges. Il est né sans écailles et dans l'histoire de Dark Souls, les écailles donnent l'immortalité. Tous les dragons sont immortels. Il est né sans écailles donc il n'était pas immortel. Il a fait des recherches parce que les dragons sont intelligents dans Dark Souls. Il a fait des recherches, il avait une grande librairie avec plein de bouquins. Il a trouvé que le cristal pouvait lui donner l'immortalité. Il a créé un cristal. Ces bruits là aussi c'est à cause du ring. C'est pour nous dire qu'il y a un ennemi je pense. Il a pu avoir cette immortalité avec le cristal. Donc bref, il est devenu aussi fou. Et il a aussi aidé à tuer tous les dragons. Quand il y a eu la révolte avec Gwen tout ça. Donc il a trahi ses semblables. Et dans toute sa folie en fait en faisant tout ça, il a aussi créé des monstres. Donc là on peut en voir un. Dans Dark Souls aussi quand on va dans son domaine, on voit plusieurs créatures difformes et mélangées bizarrement. Donc ça c'est un exemple de ce qu'il a fait. Alors après il y a une histoire à propos de lui. Il va nous dire son nom. Son nom c'est Tark. T-A-R-K. Dans Dark Souls 1 il y avait un chevalier qui s'appelait Tarkus. Qui est mort en fait proche de la grande librairie où c'est qu'il y avait Sif, le sans écaille, le dragon. Et il pourrait... Et vu que bon le mec... Ah oui non c'est vrai que j'ai enlevé. Vu que le mec il est en noir, il a une armure sur lui. Il va aussi nous dire qu'il ne se rappelle plus de son passé. Il ne sait pas vraiment qui c'est qu'il était avant de devenir un soumis scorpion machin truc. Donc il y aurait peut-être une petite histoire que ça pourrait être Tarkus en fait. Sif aurait peut-être récupéré le cadavre de ce chevalier parce qu'il était extrêmement puissant. Et ça en est servi pour créer ça. Bon ça c'est une petite histoire à part. Mais en tout cas il parle de Sif de Dark Souls 1. Donc ce personnage la Tark est très 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 vieux donc. Ok. Notre maître était une âme tragique, une âme tragique. À l'endroit où sa solitude aéritait sa raison. Au final il n'a jamais compris ce qu'il était qu'il n'aurait vraiment. Personne ne sait quand nous étions. Ou où notre maître a été. C'est l'un des ans qui se parlent une langue humaine. On moi aussi ma meilleure. Je le souhaite demander un peu de toi. Je veux que tu tu as tu as tu as. Je veux que tu as tu as tu as tu as tu as maîtrisé. Je suis une fois qu'elle a toujours suive à mon côté. Mais comme le temps s'est passé, tout s'est passé à l'arrière. Elle a devenu violent, la rage incontrôlable. Eventually, elle a venu après moi. Nous avons été lancés en combat depuis. Nous semblons être à un standstill. Les wounds que nous échangons n'est jamais léthal. Je n'ai pas léthalé de mon maître. Peut-être que c'est quelque chose. Je serai sûre de vous aider en retour. Le passé est une douleur. Mon nom est Tark. C'est tout que je me souviens. Le passé, mon nom est Tark. C'est tout que je me souviens. C'est pas sûr, mais voilà. C'est pas sûr. Je vais le mettre là, sinon ça fait trois emplacements. J'aime pas quand il y a trois armes. Ok, donc on va aller dans ce trou là. On va parler au Père Noël aussi. Ma dame chercheuse. Très bonne magie. Ah, regarde comment l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Et un très fit undead vous êtes. Un peu trop vivant, mais avec une lumière dark. Une lumière dark. C'est toujours pas préparée pour une lumière dark. Et comme tous les autres, vous n'avez pas le futur. Oh my, ne me souviens pas. Je suis juste par contre moi. Mais si vous trouvez une besoin pour une lumière plus dark, Et puis vous rencontrez de nouveau. Nous allons. Le dark est toujours nascent dans vous. Le dark shine your way. Le dark. Let the dark shine your way. C'est contradictoire. Donc lui, on va le revoir plus tard. On va le revoir trois fois, je crois. Et après, on pourra rejoindre son covenant. Voilà. Et voilà. Alors, porte verrouillée. Alors, je sais comment récupérer la clé. Enfin, dans la version originale. Sinon, ne touchez pas ça. C'est de l'acide. Donc ça va ronger votre équipement. Alors, je sais où est la clé. Par contre, c'est quelque chose qui est pétrifié. Donc, vu qu'on a un nombre limité d'objets pour la pétrification, on n'a pas vraiment le choix. Ça m'embête, ça, d'en avoir qu'un. Normalement, c'est lui. Voilà. Clé croc. Ressent à le croc d'une bête. La clé étrange évoquant le croc d'une bête sauvage qu'a l'artisan amateur a pu la créer. Et que permet-elle d'ouvrir ? Telle. Telle donc d'ouvrir ? Alors, est-ce qu'on peut... Je vais essayer de... Yes ! Normalement, on peut pas. Mais si on arrive à bien sauter, on peut. Et voilà ! Bonjour ! Wouhou ! Alors déjà, on récupère ça. Oh ! Branche ancienne ! On va pouvoir débloquer quelqu'un encore. Merci pour m'aider. Je suis Ornachax. Je vous donne quelques formes de fax, mais je n'ai rien pour toi, à la bête. Si ça n'aurait pas de problème, vous pourriez-vous visiter mon abode juste à l'arbre ? Oh ! Merci, mon voyageur. Je crois que je peux être de l'assistance si vous m'adressez à ma maison. Merci. Je... Donc, euh... En fait, c'est une blacksmith. Elle peut créer des arbres. C'est une forgeron. Un, une... Je sais pas. Elle a une voix femelle, donc bon. Bon, on a une branche. Alors maintenant, il va falloir faire un choix. Personnellement, je fais le choix... De prendre celui-là avec le coffre. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Sérum de saignement, effigie humaine réparée. Sérum de saignement ? Ah oui, c'est pour imbiber euh... Ouais, c'est ça. Alors, on a... La magie réparée maintenant, tiens, du coup. Ah non, c'est une sorcellerie réparée. Elle permet de réparer les armes et pièces d'armure équipées. Pour ce faire, elle exploite la puissance régénératrice de la lumière. On suppose que cette forme de sorcellerie inverse... Inverse sur l'objet concerné les effets du temps. Mais cet arse étant particulièrement perdu nul, ne saurait expliquer le phénomène dans le détail. Bon bah... Bon, on va rester. Et on va aller faire le boss, parce qu'on a fait tout le tour. On a pas vraiment besoin de rester, en fait c'est pour mon arme. Donc on va directement tracer. Ce qui est bien, c'est qu'il y a pas vraiment... Il y a beaucoup moins d'ennemis qu'avant. Enfin, ils sont... Ils sont... L'esprit semble... De les assoler... Nous envahis. Mais c'est quoi ces gens qui nous envahissent comme ça ? Et c'est encore lui hein ! C'est encore lui hein ! Enfoiré ! Putain Oh non, foiré Allez, putain de merde Eh mais le mec il me défonce Eh merde, c'est pas ça que je vais faire J'arrive pas à le parer Oh merci Tiens Foiré Fais pas chier Qu'est-ce qu'il fait lui Ils me font tout chier Sérieux C'est bizarre que ces fantômes viennent comme ça Nous envahissent La première fois Ils nous envahissent pas Puis là Après je reste Et le truc il m'envahit C'est bizarre Et c'est les mêmes à chaque fois Ça qui est étrange Bradley de l'antégarde Ok, toi t'es nouveau Il y était pas aussi La marque elle y était pas avant Maintenant elle y est Bon, normalement Oui, il y a la marque de Tark On peut l'utiliser contre le boss Il faut lui parler Ouais, c'est bon Il faut lui parler en fait Jusqu'à ce qu'il dise Il faut qu'on tue sa femme Tark le scorpide Voilà Jusqu'à ce qu'il nous dise Et après il nous prête main forte Donc voilà C'est sympa d'avoir Un truc comme ça Pour nous aider quand même C'est C'est pas rien quoi C'est pas rien Allez, on y va C'est elle Ok, d'accord Elle est jolie Et voilà Elle est beaucoup plus grosse Que Tark Alors un truc qu'on voudrait Mais c'est un peu dur Avec des NPC en fait C'est qu'elle casse L'arbre qui est derrière moi Ah, quoi que Ah, ah, ah Non Yeah Ça a marché La pire d'or C'est que ça C'est de la merde Mais Juste pour l'avoir Allez, reste en vie Tark Oh, stade On peut aussi lui couper les Alors quand elle est dans le sol Le mieux c'est d'aller là Hey mec, venez Je vous soigne Yeah, ça marche Putain, mon épée Elle est presque Morte On peut lui couper Quand il s'est planté Comme ça On peut les Machins, les trucs Putain, pourquoi mon épée Elle est critique Yeah Tark Vas-y Je me rappelle qu'au début du jeu Quand le jeu était sorti Avant un certain patch Tark il se faisait Mais exploser par Nashka La créature Qu'on nomme Nashka Est née de la malfaisance D'un être ancien Donc Sif Une âme fragile Qui sombra Précocement Dans la démence On va faire ça Parce que ce qu'on va faire En fait c'est Re-aller parler A Tarkus Et il va nous donner Quelque chose A Tark Pardon D'abord faut Je sais pas s'il faut rester En fait Déjà je sais que Entre le Le fait de parler A Tarkus Et qu'il nous dise Enfin à Tark Et qu'il nous dit Je veux Il peut nous aider Tout ça Il faut rester Comme ça Pour avoir sa Comment ça s'appelle Sa Son inscription Par contre là On vient de Zoner en fait Parce que Parce que J'ai utilisé Un os Donc les pots Sont réapparus C'est chiant C'est un peu 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 chiant Mais je veux chiant Mais je veux chiant Que ton voyage S'il va être safe C'est un peu chiant Alors maintenant Qu'est-ce qu'on va en faire On a là Je pense pas Qu'on va l'utiliser là Parce que si je me rappelle bien On peut y accéder Autrement Par contre On va voir On va se démaudire On va se démaudire Après Parce qu'il y a Tellement de pièges Ici Allez Je vais bouger Avant que je le fasse Maudire encore Oh merde Ah Branche en chienne Parfait Brassard Jupe Robe Donc là On a tout l'attirail En fait Du machin lion Donc chaque Chaque partie Fait un truc Améliore la vitesse D'incantation Non je crois pas Qu'il y a De Aide Non Après on a Améliore la vitesse D'incantation Aussi Je crois que c'est les trois En fait Qui font pareil Améliore vitesse D'incantation Donc on peut Équiper les trois C'est pas mal J'avais pas vu Qu'il y en avait un De fantôme Ici aussi Oh Alors On avait un mec Là-bas aussi Mais il y avait rien Bon bah on retourne À Tarkus Alors Quoique Non d'abord Je vais tester Ce que j'avais dit Parce que j'avais dit Qu'il y avait un autre moyen D'y accéder Donc d'abord On va faire ça L'autre moyen Faut que je me rappelle aussi C'était pas ça Choupla Hello Et voilà Poussière d'os sublime Parfait Herbe crépuscule Donc celui-là C'est de quel côté Celui-là Faudra voir Et après normalement Il y a un autre coffre ici Avec une arme Ah le bar du chevalier noir Ça aussi C'est des chevaliers noirs De Dark Souls 1 Elle est là Ouais pas mal Il y en a avec des albards On peut les utiliser Comme des lances Ça c'est nouveau Ça c'est nouveau Ça c'est nouveau Comparé à Dark Souls Un Ok on est de retour ici Donc celui-là Donc celui-là Celui-là c'était où On a toujours une branche Que je me perde pas Parce que là je me perds un peu Ah je crois que c'est celui-là Avec Tarkus Ah ouais Mais pourquoi Mais il y en a deux donc On est obligé d'en utiliser Un Oh merde Ça c'est pas cool Star Tu veux pas m'aider Non Oh putain Le poise Le Le saignement Donc ça c'est le corps De Lot Ça c'est pas cool Yeah Yeah Hey Oh oh Et voilà Hey le poison Ça aide Donc on a récupéré l'équipement Armure de vanguard Armure de vanguard Le de Forossa Un personnage redoutable Manga était un guerrier Implacable Et même les chevaliers Léonins Évitaient De se frotter à lui Leur troupe Ne manquait pourtant Pas de combattants Acqueris J'aime bien perso J'aime bien comment ça J'aime bien l'équipement Il est joli Il a un bon équilibre Et il est plutôt Très résistant en fait C'est plutôt classé Dans les armures lourdes C'est un mur très lourde même Torche Et ouais Ok bon bah on a fini C'est bête Qu'il n'y ait pas des carreaux Empoisonnés Par exemple Ça ça serait utile Moi perso Je l'utiliserais A la place de l'arc J'aime bien l'arc Mais bon J'aime bien Les arbalètes Les arbalètes C'est des trucs Qu'en fait Qu'on n'utilise pas À part Aveline Mais bon C'est celle qui tire Trois coups Ah non Avant d'être ici Déjà on va brûler Ça Voilà C'est bon On va revenir là On va parler à un NPC Puis euh Enfin un Vanguard quoi Et après On va Arrêter là Avant de parler au NPC Toujours regarder S'il y a quelqu'un Qui nous suit ou pas Apparemment non Ok c'est bon Si vous souhaitez S'il y a quelqu'un S'il y a quelqu'un S'il y a quelqu'un In battle But we'll fight By your side I am grateful For these peaceful days But such contentment Lies only in the here And now Why must life Be so confounding Thank you For lending an ear To my ramblings Et voilà Donc maintenant Vanguard Nous a donné le casque Donc on a le set complet Et il vend Il vend son équipement Donc il y a La épée rouillée pourpre La scie matérouillère pourpre Le bouclier rouillé Alors Le bouclier est nul Il défend juste Beaucoup de Bon il a 100% de résist Tout ça L'origine des gravures Non Pour compter ses victimes La coulère de rouillée Est très abîmée Mais il reste incroyablement Efficace Comme les étoiles sont possèdes Il est bon Contre le Le saignement Et le poison Après en fait Les épées Elles sont bien Parce que Alors si je me rappelle bien En fait Elles sont toutes Toutes les deux en force Voilà Elle a la C Elle est là Donc ça c'est une épée normale Enfin Épée droite Et ça c'est une épée courbée Qui est aussi en force Que les épées courbées Normalement Elles sont en Dex Toutes je crois Sauf celle-là On va les prendre De toute façon c'est unique Bon maintenant Il va nous aider Plus tard C'est ça qui est bien Donc ouais Par contre Il faut des bonnes stats Pour les utiliser Ça c'est sûr Elle est où l'autre Donc on a L'épée Voilà C'est une épée courbée Elle a un Un paring Au lieu de R2 Elle est plutôt rapide Elle fait plutôt mal en plus Et après On a l'épée droite Qui est assez grosse Et voilà En fait un R2 C'est comme une hache Donc assez spécial Elle se manie Comme une hache En fait Alors que c'est une épée droite Après le truc C'est que Quand on a les stats Quand on peut manier Les deux en même temps La hache Enfin L'épée droite Qui est Qui est normalement Extrêmement lente Peut Ça dépend Dans quelle main Vous les utilisez Peut en fait Avoir La façon d'attaquer De la La cimetère Donc la cimetère C'est vachement Vachement rapide Donc en gros Les deux seraient Vachement rapides En même temps Donc c'est ça Donc c'est des armes En fait assez intéressantes Moi je n'avais pas Je m'étais pas mal amusé En fait à avoir les deux En fait En faisant un peu Un cosplay De De l'autre J'avais mis Poison et Saignement aussi Je crois Et elles font Pas mal de dégâts Aussi En équilibre Elles sont 30 Les deux Alors je crois Non non Tout le monde A 30 D'accord Il n'y a que Les gros trucs Qu'on 40 Mais les dégâts Les dégâts De la cimetère Elles sont énormes C'est à 180 Déjà Et c'est C en force Donc Ouais C'est vraiment bien La cimetère Vaut le coup D'être utilisé Ça c'est sûr Si on aime Moi je n'aime pas Vraiment le style Mais si vous aimez Si vous êtes Plutôt force Et vous voulez Une arme rapide Ah bah là Cimetère Il n'y a pas mieux Alors Toujours la même chose Ouais 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 On sait Je pense pas Qu'on ait des trucs Qu'à acheter Ah tiens T'as des trucs Je vais essayer D'acheter l'autre Parce que ces objets Sont uniques Je le rappelle On peut pas les trouver Nulle part Y'a que elle Qui les vend Et Pas tout le temps Et à chaque fois En fait c'est 3 Donc elle les vend par 3 Et ils augmentent A chaque fois en plus A chaque fois qu'on tue un boss Assez important Elle va nous en Elle va en vendre En fait 3 autres Qu'est-ce qu'on pourrait faire Ouais on va faire ça C'est vraiment juste Pour augmenter le niveau C'est vraiment juste Pour ça Les ombres sont beaucoup mieux Je me rappelle qu'avant C'était tout pixelisé Les ombres Ah oui le casque aussi De Vangar Je l'ai pas montré Il est sympa Il est joli Tête de tigre Tête de tigre Donc plutôt cool Ok on va s'arrêter là Et prochain épisode On continuera notre Péripétie Après avoir tué le boss Donc on va continuer Dans la ville C'est une ville Plutôt dégueulasse Plutôt désertique Avec plein d'arrêt Merci d'avoir regardé Les singes j'aime Et à la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501